Saviez-vous que chacun d'entre nous est né avec un potentiel de génie, un don précieux qui s'estompe malheureusement au fil du temps ? Aujourd'hui, les recherches ont permis de comprendre les raisons de ce phénomène. L'éminent écrivain et entrepreneur Brian Tracy a fait une découverte révolutionnaire. Il est possible de réactiver ces estes compétences innées à tout moment. La clé réside dans un mécanisme spécifique du cerveau. Un blocage génétique empêche le flux d'informations vers la zone responsable de la pensée positive et de la réussite. Sans cette activation, il devient littéralement impossible d'atteindre l'abondance, condamnant ainsi de nombreuses personnes à vivre dans la précarité. J'ai moi-même étudié en profondeur les travaux de Brian Tracy. Après des recherches approfondies, j'ai identifié les habitudes essentielles pour lever ce verrou et libérer votre potentiel caché. Deux d'entre elles sont cruciales et je vous les révélerai dans cette vidéo. Restez donc jusqu'à la fin pour découvrir ces secrets. En bonus, vous apprendrez comment élever vos enfants afin qu'ils deviennent de futurs milliardaires. Cette chaîne est consacrée aux questions financières. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous sur le chemin de la richesse. Les premières années de la vie de Brian Tracy n'étaient guère différentes de celles de la plupart d'entre nous. Son père était menuisier et sa mère enseignait à l'école. Les revenus modestes de 16 parents suffisaient à peine à nourrir toute la famille. Comme Brian l'a avoué plus tard, son seul souvenir d'enfance était ce sentiment constant de faim qui le tenaillait. Faute de moyens pour une université prestigieuse, Tracy dut quitter l'école et chercher un emploi. Il commença comme homme à tout faire, mais réalisant qu'il ne pourrait jamais s'enrichir ainsi, il décida de prendre la mer comme marin. Pendant huit années, il vogua à travers le monde, forgeant son caractère. À son retour, c'était un homme transformé. Brian Tracy avait changé d'état d'esprit, libérant la partie de lui qui avait entravé son enfance difficile. Saisissant alors l'essence même de la vie, le futur entrepreneur se lança dans la vente, progressant à un rythme phénoménal. Aujourd'hui, Brian Tracy fait autorité dans le développement personnel et entrepreneurial. Il a aidé des millions de personnes à accroître leur productivité, améliorer leurs relations et accéder à l'indépendance financière. Et grâce au conseil suivant, il peut vous aider à développer cette attitude positive si précieuse. Selon Tracy, elle est cruciale pour rester motivé, surmonter les obstacles et conserver l'optimisme face à l'adversité, afin de saisir les bonnes opportunités. Voici quelques mesures essentielles à prendre. 1. Concentrez-vous d'abord sur ce qui vous rend reconnaissant. Cela vous aidera à adopter un point de vue positif. Mettez ces motifs de gratitude par écrit. Ou mieux, affichez-les sur le réfrigérateur pour les avoir toujours sous les yeux en sas de difficulté, au lieu de vous focaliser sur les aspects négatifs. 2. Concentrez-vous sur la recherche de solutions. Cela vous permettra d'optimiser votre temps pour résoudre les problèmes. 3. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Évitez les personnes négatives qui vous démoralisent. Faites l'exercice suivant. Notez chacun de vos amis sur une échelle de 1 à 10. Après avoir analysé cette liste, décidez avec quelle personne il vaut la peine de limiter les contacts. Beaucoup considèrent qu'une attitude positive est abstraite et n'influe pas réellement sur la réussite. Pourtant, Brian Tracy est convaincu qu'elle constitue le point de départ indispensable sur la route du succès. Laissez-moi vous donner un conseil avisé. Au fil des années, Tracy a appris une qualité primordiale. Dès qu'une idée lui venait, il la mettait immédiatement en pratique. J'ai constaté que la plupart des gens, face à une idée intéressante, n'en font strictement rien, se contentant d'y penser fugitivement. Selon Tracy, c'est une erreur fondamentale, quelle que soit la situation. Lorsqu'une idée inhabituelle germe dans votre esprit, ne la laissez pas se dissiper. Mettez-la tout de suite en œuvre. Ayez toujours sur vous un carnet pour les consigner. Bien sûr, la plupart du temps, l'idée ne fonctionnera pas du premier coup, ni du deuxième, ni du troisième. Mais à la dixième tentative, quelque chose de positif se produira assurément. Détendez-vous et laissez vos idées vous guider sur la voie de la réussite et de la prospérité. Dix objectifs techniques secrets 1. Prenez un carnet et notez dix objectifs à réaliser l'année à venir. Décrivez-les au présent, en commençant par « je » et avec une date précise. Par exemple, je veux acheter une voiture le 4 novembre. Désormais, ce carnet deviendra votre meilleur ami. Chaque matin, tournez les pages des objectifs précédents sans les relire. Rédigez alors à nouveau vos dix objectifs. Remplir quotidiennement ce carnet doit devenir un rituel immuable. Lorsque vous faites cela, vous constaterez que vos objectifs ont changé. Les mots que vous utilisez, leur ordre ont changé. Mais vous ne devriez pas continuer à regarder vos notes passées et chaque jour est une nouvelle page. Tracy assure que faire cet exercice tous les jours pendant un mois changera votre vie pour toujours. Chaque fois que vous écrivez un objectif, vous l'envoyez réellement à votre subconscient. Chaque jour, l'objectif s'y enfonce de plus en plus. En écrivant vos objectifs sans le regarder en arrière, il s'avère qu'ils changent progressivement. Les objectifs qui ont été écrits au début du mois peuvent disparaître complètement car il s'avère qu'ils n'étaient pas aussi importants. Vous pourrez éventuellement mettre en évidence ces objectifs réellement nécessaires et les plus importants que vous commencerez progressivement à atteindre. En accomplissant cet exercice d'écrire vos objectifs chaque matin, vous vous programmez. Après quoi, diverses opportunités s'ouvriront devant vous tout au long de la journée, vous rapprochant de la réalisation de vos objectifs, dit Brian Tracy. Brian Tracy a été informé de cette règle par un vendeur professionnel. Cela signifie que si vous voulez atteindre vos objectifs, vous devriez trouver une personne qui a déjà conquis le sommet nécessaire et essayer de faire tout ce qu'ils ont fait. Oui, cela peut paraître étrange, mais seulement parce qu'une mauvaise pensée nous dit de ne pas voler les idées des autres, de ne pas copier. Mais ce n'est pas vrai. Les idées peuvent être répétées. C'est pourquoi il n'y a pas une banque, mais des milliers. Pas un restaurant, mais des centaines de milliers et plus. Selon Tracy, il y a le principe de base de la richesse. Si vous voulez tripler vos revenus, trouvez quelqu'un dont les bénéfices sont trois fois les vôtres et demandez-lui la question « Comment avez-vous fait ? » Les gens qui ont le plus réussi sont impatients de parler de leur réalisation, donc tout ce que vous avez à faire est de demander, de rechercher des informations, d'observer, de vérifier le dossier, puis d'agir. La loi de cause à effet La loi de cause à effet est simple. Tous les effets de la vie, qu'il s'agisse de la prospérité financière, de la santé, de la joie ou du bonheur, ont des causes spécifiques qui, si vous les maîtrisez, vous mèneront immanquablement aux résultats souhaités. Six causes peuvent être votre patron, les connaissances de votre meilleur ami, etc. La loi de la foi La loi de la foi signifie que tout ce en quoi vous croyez sincèrement devient votre réalité, car vous percevez le monde à travers le prisme de vos croyances. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est réellement. Nos croyances sont des compétences acquises, inculquées dès le plus jeune âge. Si les parents transmettent la pensée positive à leurs enfants, ceux-ci grandiront en personnes confiantes et heureuses. C'est ce qui s'est produit pour les enfants de Brian Tracy, tout simplement parce que leur foi, leur programme de base, leur disait « J'atteindrai ce que je veux, c'est juste une question de temps ». Mais selon Tracy, la foi peut aussi vous limiter. Si on vous répète que vous n'aurez jamais de succès, que vous ne serez jamais aussi riches que d'autres, ces croyances s'ancreront en vous. Pour vous en défaire, commencez à vous poser les bonnes questions. Pourquoi certains réussissent-ils mieux ? Vous réaliserez alors que ni diplômes universitaires ni fortune initiales ne sont nécessaires. Presque tout le monde possède les compétences requises, qu'il faut simplement développer. Le seul problème avec les attitudes négatives, c'est qu'elles sont des illusions. La plupart des gens en sont venus à croire qu'il est temps de prendre des risques financiers. Optimisez l'utilisation de votre argent. Commencez immédiatement. Commencez dès maintenant à utiliser au mieux votre argent, insiste Brian. Ne le laissez pas stagner dans votre poche, il existe de nombreuses façons de le faire fructifier. Tirez le meilleur parti des sommes que vous gagnez et épargnez déjà, même si la budgétisation peut sembler complexe et peu réjouissante. Vous pouvez commencer par transférer une partie de votre compte courant vers un compte d'investissement à chaque paie, au lieu d'épargner. Investissez davantage en plaçant votre épargne dans l'immobilier ou des actions dont vous profitez activement, plutôt que de la laisser dormir sur un compte. Les banques offrent en effet d'infinies possibilités d'accroître vos capacités financières lorsque vous contractez avec elles. Options et conseils sur une gestion saine et efficace de vos finances. Vous pouvez par exemple utiliser leur appli pour vérifier votre crédit ou configurer des virements d'épargne automatique. Certaines proposent même des services gratuits de planification financière quand vous ouvrez une ligne de crédit. D'autres vous informent sur l'investissement boursier et facilitent le processus. Définir des objectifs financiers Il existe des centaines de façons dont votre banque peut vous rendre plus indépendant et compétent financièrement. Pour Tracy, la richesse est une chaîne d'objectifs spécifiques et réalisable. Segmenter votre budget devient bien plus clair lorsque vous savez ce que vous attendez de vos finances. Réfléchissez à des buts comme améliorer votre code de crédit, rembourser des dettes, créer un fonds d'urgence ou suivre vos dépenses mensuelles. Changez vos habitudes de dépense. En vous fixant des objectifs à court terme sur la gestion de vos finances, vous dépenserez moins, épargnerez plus et comprendrez mieux cette notion complexe. N'oubliez pas que le chemin vers l'amélioration financière commence par un changement de vos habitudes de dépense. Certains ajustements seront plus faciles que d'autres, mais si vous vous impliquez, vous acquérez de meilleures compétences et aurez ainsi plus à investir dans votre entreprise. Des investissements et davantage de connaissances financières sont cruciaux, car de nombreux jeunes manquent d'éducation de base dans ce domaine. Beaucoup ne savent pas gérer leurs revenus et dépenses, demander et conserver des cartes de crédit ou même s'endetter. Pour résoudre ce problème, vous devez prendre le temps d'apprendre en détail le fonctionnement des finances. Vous pouvez acquérir des connaissances approfondies en regardant des tutoriels YouTube ou en suivant des cours de finances personnelles. Vous avez tous les outils nécessaires pour mettre de l'ordre dans votre argent. Malheureusement, la plupart des gens pauvres sont des travailleurs confus et désorganisés, qui n'exploitent qu'environ 50% de leur potentiel, car ils ne savent pas comment travailler différemment. C'est un gros problème, car ils parlent de réussite dans une langue différente. Nul ne l'ignore, le vocabulaire d'une personne détermine son statut social. En même temps, le motivateur et auteur Brian Tracy estime que notre discours peut avoir un impact direct sur nos revenus. Selon lui, certains mots vous aident à gagner plus, d'autres au contraire repoussent l'argent. Imaginez que quelques phrases seulement de votre vocabulaire puissent vous rendre riches. L'écrivain et philologue J.R.R. Tolkien fut l'un des premiers à remarquer à quel point certaines phrases affectent une personne. Dans l'un de ses articles d'après-guerre, il a déclaré que la parole est l'arme la plus puissante de l'homme. Un écrivain peut créer le monde qui l'entoure en quelques phrases. Un dictateur mènera tout un pays à la guerre pour ses intérêts à travers un discours enflammé. Nous nous plaisons et nous blessons mutuellement avec des mots. Pour souligner ce point, Brian Tracy ajoute que certains mots peuvent rapporter de l'argent. Dans une de ses vidéos, il cite comme preuve une expérience menée par des psychologues et linguistes de l'Université de Californie. Ils ont étudié l'impact de certains mots sur le subconscient humain. Par exemple, parler de nourriture provoque une salivation abondante et contribue à la sensation de faim. Cela est dû au fait qu'une personne commence involontairement à imaginer de la nourriture et que ce processus de visualisation stimule la créativité, à son tour favorise la productivité de l'hémisphère droit du cerveau et augmente le sentiment d'inspiration. Les théories mathématiques, au contraire, sollicitent l'hémisphère gauche, incluant ainsi la pensée analytique. Communiquer avec des personnes à succès affecte également votre subconscient. Parler d'idées commerciales et d'argent fait réfléchir votre cerveau au processus de réalisation de ces et ces idées, déclare Tracy. Selon lui, de telles études confirment que certains mots peuvent impacter financièrement une personne. Il a donc révélé quelques phrases qui vous aideront à devenir plus riches. Le phénomène des mots magiques attire souvent l'attention des ésotéristes. Des phrases comme « je veux réussir » ou « j'aurai beaucoup d'argent » peuvent selon Tracy avoir un effet positif, mais seulement en travaillant activement sur vos rêves et leur visualisation. Il vaut mieux utiliser des phrases qui vous pousseront à passer à l'action concrète. La croissance personnelle est directement liée au mot « équilibre ». Une personne qui réussit est avant tout un marcheur sur la corde raide, combinant différentes approches pour résoudre un problème, que ce soit l'évolution de carrière ou l'augmentation des revenus, explique Tracy. Le chemin vers la richesse dans la vie doit être un développement global dans différentes directions. Celui qui sortira vainqueur des situations les plus difficiles sera celui qui s'améliore de multiples côtés. Vous devenez flexible et capable de résoudre tout problème. Parfois, il faudra rester calme, d'autres fois prendre des décisions rapides. Ce n'est qu'en gardant un équilibre et en découvrant les différentes facettes de votre personnalité que vous pourrez véritablement améliorer votre vie. Car à première vue, la plupart des gens gagnent beaucoup grâce à leurs idées. Mais selon Tracy, une telle pensée est trompeuse. Les véritables leaders ne sont pas forcément ceux qui ont un plan global pour vous mener au succès. Mais votre équipe, par les efforts combinés de chacun, peut créer ce plan chemin faisant. Même sur l'échelle de la hiérarchie, vous pouvez gravir les échelons en convainquant tous ceux qui vous entourent que vous en êtes dignes. Si vous voulez devenir riche, soyez précis dans vos affirmations. Et bien des gens vous laisseront avancer quand vous leur demanderez simplement de vous convaincre en leur donnant la raison magique introduite par Carr. Encore plus répondront favorablement, car au fond, ils veulent donner un sens à ce qu'ils font. Cela signifie, selon Tracy, que ceux qui savent persuader sont ceux qui progressent et s'enrichissent. Le bonheur, la pensée positive, est bénéfique pour votre productivité et vous aide à nouer des liens utiles. La richesse, affirme Tracy, gravite vers les gens heureux et joyeux, évitant ceux qui vivent dans la tristesse. Si vous voulez le bien-être financier, aimez votre vie et savourez même les petites choses. N'oubliez pas de transmettre joie et émotions positives. Le monde vous remerciera assurément par une abondance d'opportunités. Concentrez-vous sur les aspects positifs tout au long de la journée, puis parlez-en à vos proches. La phrase qui m'a rendu heureux aujourd'hui devrait faire partie de votre vocabulaire, conseille Tracy. Rejoignez-nous si chaque nouveau jour vous enthousiasme. Voyons combien d'entre nous, individus positifs, sont prêts à changer nos vies ici et maintenant. Ayez confiance, croyez en votre force comme motivation personnelle pour résoudre tous les problèmes. Si vous avez un pied ferme sur le chemin de la richesse, vous ne glisserez certainement pas. Le stress est l'ennemi, la confiance est l'un des sentiments clés des personnes qui réussissent. Quand vous croyez en vous, remarquerez à quel point la vie vous sera favorable. Répétez fréquemment « Je » vous aidera à avoir foi en vos capacités à vous convaincre vous-même, même avec des doutes initiaux. Avez-vous déjà vu une personne à succès manquer de confiance ? Leurs yeux brillent, leurs mots, expressions, actions et gestes montrent qu'ils savent ce qu'ils font et le prouvent aux autres. La confiance donne un incroyable coup de pouce, même quand tout semble mal tourné. Ayez pleinement confiance et vous ferez des choses incroyables. Croire que le meilleur reste à venir, espérer et attendre, est la stratégie de nombreuses personnes qui veulent s'enrichir. Certes, ce n'est pas suffisant, mais vous ne devriez pas non plus abandonner tout espoir de gagner beaucoup d'argent. Associé à la confiance en soi et ses décisions, l'espérance du succès doit toujours être présente. Tous connaissent des revers, mais l'essentiel est la façon d'y faire face. « Si vous apprenez à espérer le meilleur, quelle que soit la situation, vous accepterez plus facilement les défaites tout en ne vous attardant pas trop sur les victoires », affirme Tracy. « Je vais changer le monde » est un très bon outil que vous pouvez utiliser pour négocier une augmentation ou convaincre les gens d'investir dans votre idée. Il est essentiel de comprendre que vous pouvez réellement amener votre cerveau à trouver différentes opportunités de gagner plus, avec les bons mots. Persuadez-vous que rien ne vous empêche de changer le monde dès aujourd'hui, au moins dans votre domaine, et vous progresserez pour atteindre vos objectifs. Les gens qui réussissent sont simplement ceux qui ont acquis des habitudes gagnantes, c'est la simple vérité de Brian Tracy. Chacun naît avec les mêmes chances d'atteindre les sommets, mais beaucoup les ont perdus ou ont cessé de les cultiver. Tracy souligne l'importance de développer des habitudes positives comme la fixation d'objectifs, la gestion du temps, l'apprentissage continu et la persévérance, car ce sont les ingrédients clés du succès. Partagez donc dans les commentaires un grand objectif que vous aimeriez atteindre l'année prochaine. Échangeons nos pensées et motivons-nous mutuellement pour atteindre les sommets. C'est la chaîne principale sur la finance, alors abonnez-vous, réfléchissez et devenez riches.